l'affaire Maurice Mass. Dans ce cas précis, on remarque qu'il y a des informations extrêmement précises et ces informations ont une véracité particulière lorsque, notamment, il y a des traces sur le sol. Mais qu'est-ce qu'on en fait par la suite ? Qu'est-ce que les autorités en font par la suite ? Là, c'est toujours un mystère qui se résume en un seul mot d'ailleurs, le blackout. On parlait de blackout, mais pourtant, Jimmy Dieu était allé à Trans en Provence et l'avait interrogé un chercheur du CNRS qui avait étudié les traces laissées par un ovni chez un particulier de cette ville. Tout à fait. Trans en Provence, il y avait l'affaire Montauroux, il y a l'affaire dite de Maurice Mass, donc je crois que c'est sur le plateau d'Albion, Valençol, voilà. Et ces traces-là sont effectivement étudiées. Alors, elles sont étudiées parce qu'il y a des prélèvements, il y a des prélèvements qui sont faits, et il y a des constats, des informations qui sont données à partir de là. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on peut en tirer ? C'est toujours le problème. Alors, c'est bien beau de faire des prélèvements sur le sol, mais que s'est-il véritablement passé au niveau de ces, notamment, rencontres du troisième type ? Alors, ce qu'on peut remarquer, et notamment sur le plan des observations, c'est deux choses. La première, c'est l'intense, je dirais, choc de la part de ceux qui ont été approchés. Je vous rappelle, en ce qui concerne Maurice Mass, que c'est un homme extrêmement terre-à-terre, sincère, et il a raconté ce qui lui était arrivé. Maurice Mass a été vraisemblablement, et pendant plusieurs années par la suite, sans doute un petit peu connecté, où il est resté un petit peu en résonance. On pensait bien que le fait de rencontrer un objet non identifié, volant, ou d'avoir une rencontre du troisième type avec quelque chose qui est d'ordre humanoïde, va marquer ou va laisser un certain nombre de traces. Et ces traces vont évidemment modifier le comportement que l'on va ensuite avoir dans l'existence. Ce n'est pas une expérience ordinaire. Alors, qu'est-ce que ça va effectivement produire ? Sans doute, moi, ce que je pense être une connexion particulière avec l'univers, avec autre chose dans la nature. Mais on aura le temps d'en parler. Alors, ce qui est intéressant dans le cas de Maurice Mass, c'est que nous avons des témoignages croisés, et nous avons rencontré Maurice Chaspoul, le conseiller général de Valençol, qui nous avait parlé d'une rencontre qu'avait vécue Maurice Mass, vers Gréhou-les-Bains, quelques années avant sa mort. Et effectivement, cela confirme vos propos, parce que Maurice Mass disait avoir été profondément bouleversé par cette rencontre, et voire métamorphosé. on sentait une vision des choses, un état de conscience qui était modifié, voire élargi. Je pense, moi, que quand une rencontre a lieu, elle concerne un individu, et ensuite, ça fait de cet individu un témoin. Je pense, moi, que vous êtes en train de le faire. Sous-titrage ST' 501